Musique 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 Salut à tous j'espère que vous allez toutes bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Du coup ça sera un retour de course spécial confinement Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté Je vais vous donner un peu mes conseils et tout Pour essayer en fait le but De la vidéo et le but je pense que tout le monde doit avoir En ce moment c'est en fait De sortir au minimum ça veut dire d'acheter Le maximum de choses pour le plus de temps possible Comme ça on ne sort plus Bien sûr je précise Quand je dis ça c'est de manière raisonnable Ca veut dire au lieu d'acheter un paquet de riz on en prend 2-3 Pour que ça dure 3 semaines, 1 mois Moi j'ai vu des gens Et de toute façon dans les rayons Il y avait des rayons complètement vides, plus de farine Pratiquement plus d'oeufs, plus de riz du tout Il y avait des rayons super vides, plus de papier toilette C'est sûr qu'il faut être raisonnable De toute façon vous allez voir mes courses J'ai pas pris en quantité de produits pareils J'ai pas pris énormément Mais j'essaie de prendre beaucoup de produits Comme ça je ne sors pas Et ça limite le risque Déjà quand je sors je ne me sens pas du tout bien dehors Et puis il y avait énormément de queues Il y avait énormément de queues Donc là j'ai été à Carrefour Il y a 3 semaines, 2 semaines et demie J'ai été à Lidl Mais Lidl ça va vite Parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits Il n'y a pas beaucoup de choix Donc là j'avais besoin d'un peu de marque Donc je suis allée à Carrefour Et puis voilà j'ai fait 200 euros de course C'est vrai que c'est beaucoup Mais comme je vous ai dit J'ai pris vraiment au maximum Donc là je vais vous montrer d'abord les produits surgelés Parce que ce qui s'est passé c'est qu'en fait Arrivé là-bas on a vu qu'on avait beaucoup trop de choses Alors on a demandé à ce qu'ils nous livrent Donc ils nous ont juste donné les surgelés Parce qu'ils ne livrent pas les surgelés Parce que sinon ça va rester là-bas Ça va décongeler Et ils ne prennent pas non plus tout ce qui est produit de oeuf Une tarte aussi que j'avais pris Ils n'ont pas pris Donc je vous montre ça Et quand le livreur va arriver normalement dans 1h Il va arriver dans 1h ou 2h Je vous montrerai Je vous ferai une deuxième partie Alors pour les produits N'oubliez pas de tout désinfecter Surtout les fruits et légumes Apparemment ça ne sert à rien de les laisser 2-3h Ça ne sert à rien Voilà il faut juste les nettoyer au vinaigre Donc moi il ne restait pas de vinaigre justement à Carrefour Aussi il ne faut pas manger les fruits avec la peau Ouais il ne faut pas manger les fruits avec la peau Il faut bien éplucher Et vous pouvez rincer vos fruits et légumes avec le vinaigre Donc moi il me reste très très peu de vinaigre Donc moi ce que je fais c'est que je mets juste du vinaigre sur mon sopalin Et je nettoie chaque produit, chaque emballage Et j'enlève les emballages de gâteaux, de trucs surgelés au max Et puis voilà il n'y avait plus de vinaigre Mais la petite a suspensé quand vraiment vous avez besoin d'un truc Et qu'il n'y a pas allé au super-être Moi j'ai une super-être à côté Je suis passée et ils avaient du vinaigre C'est une toute petite quantité Il y en a 1,80€ C'est 1,80€ la toute petite quantité C'est du vol quand on sait que la grosse bouteille coûte 30,30€ À Carrefour mais on n'a pas le choix Et pareil pour la farine il n'y en avait plus du tout Donc je suis allée à l'épicerie et il y en avait Et pareil 1,50€ le paquet Enfin bref c'est un peu lunaire leur prix Mais bon tant pis comme on dit Donc le premier produit que j'ai pris c'est de l'oignon Donc là pareil toujours dans le but Bon ça c'est un produit que j'ai toujours pris Mais toujours dans le but de pas avoir à ressortir à chaque fois Là vous avez 1 kg d'oignon déjà épluché Déjà vous gagnez du temps c'est rapide Vous pouvez faire à manger rapidement Et en plus de ça je veux dire 1 kg Ça dure très longtemps Et ça vous permet en fait d'utiliser par petite quantité Parce que ça ne congèle pas en fait ensemble Il est coupé et ils sont bien Vous pouvez prendre poignée par poignée Ensuite j'ai pris des crêpes au fromage Comme ça Moi je prends l'habitude de le gros paquet Mais il n'y en a plus Il n'y en a que 6 dedans C'est vraiment juste pour dépanner A midi des fois on se les retarde On n'a pas envie de faire à manger Et j'ai pris du potiron congelé Pareil donc fruits et légumes Je prends beaucoup congelé Comme je vous ai dit pour en avoir pour beaucoup Pour pas que ça périme et que ça pourrisse dans le frigo Et pour voilà c'est pareil que les oignons Comme ça je peux utiliser un peu Et pas tout genre vous avez le gros potiron On n'est que deux, nous on n'utilise pas Donc là vous pouvez prendre juste une petite portion Ça suffit amplement pour faire des soupes Pour faire des purées Pour faire des souhaitées Ensuite j'ai pris Je ne sais pas qu'il est complètement dépris J'ai pris des petites croquettes Comme ça de poisson Vous savez comme à la consigne Quand on était petit Donc c'est du poisson à l'ail Et fines herbes C'est des petites galettes Comme ça Et pareil ça c'est pour le midi Avec des pâtes Pour manger rapidement Enfin ça c'est sympa pour les enfants J'ai pris des épinards Donc ça c'est pour manger Et que ça soit tout seul Épinards à la crème Et aussi j'ai pris des crêpes bretonnes La dernière fois à Lidl Donc du coup en fait Je fais des épinards à la crème Que je mets sur la crêpe Après je vais essayer de vous faire ça ce soir Tiens ça peut être une bonne recette rapide Après voilà avec des oeufs Du saumon Enfin du saumon Et au dessus vous cassez un oeuf C'est très très bon Ensuite j'ai pris Pareil brocoli Pareil c'est que des sachets de 1 kilo Et c'est à peu près 1 euro le paquet Donc voilà Comme ça comme je vous ai dit Ça peut rester très longtemps Et par contre moi je soupe en purée Purée en gratin En fait j'ai pris pizza au thon Donc voilà A Lidl elles sont beaucoup moins chères Il y a je crois 2 pour 3 euros Là celle là elle est toute seule pour 1 euro Elle est toute seule pour 2 euros Donc voilà J'ai pris une au thon La marque Carrefour Et mon mari il a pris une Marie Voilà avec du saumon Et de la crème Et beaucoup de fromage Et par contre celle là elle coûte super cher Elle coûte 5 euros Mais bon genre on se dit de temps en temps C'est mieux que de commander Quand je la commande elle coûte 10 euros Donc ensuite J'ai pris cette tarte au fromage Donc ça c'est pareil J'ai déjà goûté C'est très bon franchement Et pareil Quand je vous ai dit Les trucs Pareil pour midi Quand on a la flemme de faire à manger Ou quand j'ai beaucoup de devoirs Alors en ce moment j'ai beaucoup de dossiers à rendre C'est très utile Et pour les enfants aussi Ça peut être sympa Après je sais que pour les enfants Inch'Allah J'essaierai de leur donner Le moins possible de plats préparés comme ça Mais bon De temps en temps c'est cool Enfin voilà Ensuite J'ai pris des calamars à la romaine Donc c'est des calamars panés Ça c'est super bon pareil C'est du poisson Donc ça permet de manger du poisson Ça permet de diminuer la viande Parce que la viande c'est grave pas bon Donc moi j'essaie vraiment de diminuer la viande Je fais ma flic sidarienne Mais du coup voilà Ça permet d'essayer de manger un peu moins de vin Parce que la viande c'est pas bon C'est pas bon C'est vrai Ensuite Ensuite j'ai pris des carottes Bah pareil Des carottes congelées Là je les ai pris bio Je sais pas pourquoi Là le paquet est plus petit C'est 600 grammes C'est pas un kilo Mais bon elles sont bio C'est déjà cool Et elles sont déjà coupées Donc pareil ça pour mettre dans les sous Dans les gratins Dans ce que les mettre en Vous pouvez les mettre aussi à la poêle Avec du persil Ça fait très bon Enfin vous savez Avec des épices Du cumin Des fris Donc une poêlée de légumes Les poêlées de légumes J'en prends très souvent Donc j'ai pris une bio Dans celle là Il y a encore des brocolis Avec des champignons Des carottes Et des haricots Donc ça pareil Pour manger avec un steak Avec des merguez Du poulet n'importe quoi Avec à côté soit du riz Soit du poulet Ou même on peut manger juste Les légumes tout seul Quand ma mère elle est venue Elle mangeait que des légumes Parce que j'ai plein de poêlées Elle a fini tous mes paquets de poêlées Elle mangeait que ça Avec un peu de viande Et c'est juste que des Et c'était bon Franchement moi j'ai horreur De déplucher les légumes Et comme je vous ai dit Comme on est que deux Ça reste très longtemps dans le frigo Donc c'est une manière De pouvoir les manger longtemps Sur le temps Et de pouvoir prendre des petites quantités Ensuite en dernier Ensuite en dernier J'ai pris de l'ail Donc pareil Congelé dans la petite boîte Donc ça cette boîte Quand j'en ai plus J'achète de l'ail normal Que je coupe quand j'ai le temps Et je remets dans la boîte Ça m'évite d'en racheter Mais là j'avais plus de boîte Et j'avais pas envie d'acheter de l'ail Donc j'ai acheté directement comme ça Et du persil Donc pareil Le ramadan va arriver Donc là j'ai essayé de faire les courses A peu près pour le ramadan Je sais pas si j'en referai Après Mais voilà Persil Je voulais aussi de la coriandre Mais il y en avait plus Donc voilà Persil et Ice Qu'ils ont pas voulu prendre à la livraison Donc il y avait J'ai pris juste un gel pour les toilettes Donc avec Javel Pour nettoyer Rien de très glamour Ils le prennent pas Parce qu'il y a de la Javel Je pense qu'ils prennent pas Tout ce qui est trucs fragiles Parce qu'ils ont peur Que ça pète dans la voiture ou quoi J'ai pris des oeufs Alors les oeufs Il y avait plus du tout Comme je vous ai dit C'était le dernier paquet Vraiment genre j'étais en mode Oh trop bien Donc j'ai pris oeuf plein air Donc pareil Les oeufs vraiment Essayez de prendre soit bio Soit plein air Parce que les poules Surtout si vous mangez halal Les poules elles sont traitées Dans des manières mais Horribles Elles sont dans des cages Genre elles sont les unes Sur les pattes cassées Voilà c'est horrible Et quand voilà Quand on essaie d'être musulman On est pour le bien-être des animaux On peut pas se permettre De manger des oeufs normaux Pour payer un peu moins cher Surtout que c'est en plus Pas bon pour la santé Parce que c'est des poules Qui sont traitées aux antipetiques A plein de trucs Donc là au moins Elles sont dehors Elles mangent leurs graines Petits paquets C'est plus cher Donc j'ai pris Un grand paquet De 6 De 12 Et un petit paquet de 6 Ensuite comme je vous ai dit J'étais à l'épicerie J'ai pris de la farine 1,50€ La farine premier prix Enfin bon Voilà Et du vinaigre Pareil 1,80€ J'ai pris deux bouteilles Je sais pas si c'est le bon truc Parce qu'il y a écrit Vinaigre blanc Mais il y a écrit de table Donc c'est mort Je crois que c'est pour C'est pour manger Aïe 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 En plus je l'ai payé 1,80€ J'ai la haine Bon Je pense que Je vais l'ouvrir maintenant Comme ça au moins On va savoir le verdict Est-ce que c'est ça Je pense que c'est pas ça Mais bon C'est déjà Parce qu'en fait J'ai plus du tout de Il me reste très peu Pour nettoyer les courses Et tout ça Là je l'ai pas encore nettoyé Je vais le nettoyer maintenant Et du coup On va voir Ça a l'odeur du vinaigre C'est peut-être un peu moins fort Mais je vais en mettre sur le main Ouais c'est un peu moins fort Que le vinaigre Ah et le dernier truc C'est ça Donc c'est un dessert Il s'est complètement éclaté dans le truc C'est un dessert En fait un peu type charlotte aux fraises Avec de la crème Et en dessous du biscuit Et des fraises Ça a une date courte Donc je crois que ça périme demain Ou après demain Et c'était 1,50€ Au lieu de 3€ Donc je goûterai Je vais le mettre tout de suite au frigo Parce que c'est complètement huit Ça a complètement ramolli Et puis dès qu'on est là À livraison Je vous fais la deuxième partie Heureux c'est bon J'ai reçu l'autre partie des courses Enfin la grosse partie des courses Il y en a énormément Je vous mettrai un petit extrait Je vais essayer de vous montrer le maximum Mais je pense que je ne pourrais pas tout vous montrer Parce que c'est vraiment énorme Là déjà j'ouvre un sac Et je sais que ça Il y a le chèvre de mon mari dedans Parce que ça sent une Ouf Ça sent à 300 km En fait je suis quelqu'un qui déteste le chèvre Je suis une très très À propos Il y a une vidéo sur 24 fesses Sûrement où je parle de ce problème De ma vie Qui me hante Et que je vous la mettrai là Quand je la sortirai Mais n'hésitez pas à la regarder Donc en premier J'ai pris du pain Enfin des pains mini Bon c'est des mini tranches Enfin des mini pains Pour les mettre pour les fourrer Et les passer un peu à la machine Ou à la poêle Et voilà C'est pratique parce que du coup Il faut juste les recuire un peu au four Et c'est prêt J'ai pris des briques D'autres briques Parce que je ne sais pas Si je pourrais sortir d'ici le ramadan Si il y en aura Donc je crois que j'ai pris 3 paquets 4 paquets je sais plus C'est de la marque Carrefour Mais elles sont bien Elles sont normales Et c'est pour éviter Pour prendre la marque verte Parce que c'est une marque estraélienne Il n'y a plus de pâte à pizza Du coup j'ai pris la pizza Avec la panne brisée Franchement c'était bon C'est juste qu'elle était Un peu trop croustillante Donc ça va faire Pour la pizza Et pour les pâtes Et tout Et j'ai pris un kilo de fromage râpé C'est la première fois Que j'en prends autant Je sais qu'on est que deux Ne vous inquiétez pas Il n'y aura pas du tout De gaspillage avec nous C'est juste que Je vais le diviser en plusieurs portions Pour le congeler Parce que le fromage râpé Ça se congèle très bien Il faudra juste sortir Quand j'en ai plus Parce que j'en ai marre D'aller acheter à chaque fois Un paquet Et ça finit très vite On est des gros consommateurs De fromage râpé Et c'était 6 euros le kilo Non 7 euros le kilo Donc je pensais que ça nous revenait Moins cher que de l'acheter Par petit paquet Donc voilà C'est la marque à four Et voilà Regardez toujours au kilo Souvent c'est moins cher Après prenez pas des trucs Qui vont se jeter Que vous allez pas finir Genre les gros pots de crème fraîche Personne les finit jamais Moi je prends toujours des petits pots Même si je paye plus cher Tant pis Au moins je jette pas Mais là je sais que je jette pas Parce que je vais congeler J'ai l'odorat très fin Du coup le fameux Fromage de chèvre C'est du sel sur cher Genre il me dit C'est moins fort que le fromage de chèvre normal C'est un fromage avec du charbot Et tout Je sais pas c'est quoi Bref il pue Je vais le mettre dans le bac Parce que moi j'ai deux bacs dans mon frigo Un bac à légumes Et un bac où je mets le fromage Donc je vais le mettre dedans Comme ça je le sens Le minimum Regardez ce que ça me fait Comment on continue sur les fromages Du coup J'ai fait du fromage rouge Je sais pas c'est quoi Ouais c'est les dames le nom Moi j'appelle ça le fromage rouge La grosse déna Donc voilà C'était deux euros La piste de coupe Et on a pris ça Et une tranche de Des mentales Pareil c'était deux euros On a pris un truc chacun Ensuite Imitation caprice et dieu Franchement ce fromage Il est très bon Il a quasiment le goût Du caprice et dieu Et bien par contre Il est moins cher Donc voilà Ensuite j'ai pris Oh merde Bon J'ai fait une boulette J'ai pris ce Ce hummus au rayon Tré terre Et comme il me paraissait cher Je me suis dit Je vais regarder dans le rayon Normal Cuisine du monde Ca sera moins cher Et j'enlèverai le hummus Que j'ai pris en premier Je suis allée J'ai pris le hummus au rayon du monde Sauf que j'ai oublié d'enlever Le premier hummus Du coup j'ai payé le hummus Bon bah Tant pis Mais voilà En tout cas j'ai pris du hummus Vous allez voir J'ai pris plein de biscuits Aparechifs et tout Et j'ai pris du coup Heureusement que j'ai beaucoup de hummus Parce que comme ça Je vais pouvoir tartiner Parce que moi quand je regarde mes séries Je sais pas si je vous avais fait la vidéo Mais en tout cas Je l'utilise comme marinade Pour le poulet Donc je marine le poulet Et je le congèle Et comme ça pour le ramadan Je sors juste soit les brochettes Soit déjà les filets de poulet Et j'ai juste à les cuire Et c'est très bon Et vous servez ça avec du gris basmati Et c'est parfait Heureusement que j'ai pris du fromage de noix Type tartare Mais sans marque Mais pareil Franchement les fromages de carrefour Je trouve que ça J'ai pris du fromage de noix Du coup Mais type tartare Mais carrefour C'est imitation samoura Franchement c'est quasiment le même goût Que les marques Pas de feuilletés Donc il m'en reste une Mais j'ai pris une deuxième Parce qu'on utilise pas mal Pour faire des feuilletés Tout simplement Poulet, viande hachée Je fais sous différentes formes Des fois je fais des croissants Des fois je fais des trèves Quand j'ai la flemme Donc à sa tête Je mets la farce Je mets au milieu Je le fais tac 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 Et ça me fait un truc très bon Et voilà je me prends pas la caisse J'ai pris des lasagnes fraîches Mais je crois qu'il y en a pas beaucoup J'aurais dû prendre deux paquets Euh Bah lasagne fraîche C'est ça C'est des lasagnes J'ai pris des gnocchi Parfait c'est le monsieur Qui a pris des gnocchi à poêler Mais pour le fromage Parce que lui il aime pas Quand c'est sec Donc voilà Ça pareil pour dépanner à midi C'est super sympa Il a pris aussi De la compote de pomme Mon mari c'est un bébé Compote de pomme Andros Donc avec des morceaux je crois J'aime bien les morceaux Ça c'est moi qui me le supprime Mais bon le monsieur me prend tout le temps Mon vol tout le temps Donc c'est du perle de lait Au fond au caramel Il est vraiment excellent Genre il est super doux Et le caramel sucré Pas trop Franchement il est très très bon Comme dessert Et en même temps Bah c'est un produit laitier Re désolé J'avais plus de batterie Le soleil est tombé Bon j'ai mis la lumière artificielle J'espère que Vous voyez Comme vous voyez Là on a tout désinfecté Il y en a ici Il y en a derrière moi Donc je vais vous montrer ce qui reste Donc J'ai pris des pains comme ça Pour faire vous savez Les egg muffins de chez McDo Pour mettre du fromage Et des oeufs Pour le matin Ou même pour le soir Ça peut être sympa Ensuite J'ai pris des champignons Comme ça En barquette J'ai pris le plus gros paquet Parce que c'est moins cher Comme je vous ai dit Que de prendre des petits Et puis s'il m'en reste Je couperai et je congèlerai Les champignons Ça se congèle assez bien A la base je les prends Toujours congelés Mais mon mari préfère comme ça Il me dit que c'est plus bon Donc on a fait comme il voulait J'ai pris un concombre Ça c'est le seul truc Que j'ai pris Pas empaqueté Et parce qu'on en mange Assez souvent J'aurais pas dû Enfin Quand je réfléchis Je me dis J'aurais dû attendre D'aller à Lidl Parce qu'à Lidl Ils sont impactés Cédophanés Il y a personne qui touche Là Là j'ai nettoyé au vinaigre Mais bon Le vinaigre apparemment C'est pas suffisant Pour le virus En sachant que les autres trucs On les cuit Donc ça va Mais quand tu manges directement Du coup J'ai pris aussi Du pain comme ça J'en ai pris 3 3 avec 2 chacun En fait c'est des demi-baguettes Que vous passez au four Ça c'est une très bonne astuce Confinement Pour éviter d'acheter A la boulangerie Parce qu'en fait Ce qu'il faut savoir C'est que les boulangères La plupart des boulangères Elles portent des gants Et en fait Du coup Elles se lavent pas les mains A chaque fois Derrière un client Ça veut dire En gros Elle va venir En gros Vous allez venir Vous allez lui donner l'argent Elle va vous donner Votre baguette Et après Elle va enchaîner sur la personne Après Elle va toucher le pain Avec la même main Où elle a touché l'argent Où elle a touché les étagères Où elle touche la machine Et elle touche directement Les mains des personnes Donc en fait C'est le meilleur moyen D'être infecté Et le pain On peut plus le recuire Il y en a qui le passent au four 3-4 minutes En le ramenant de la boulangerie Mais franchement Flemme Je me suis dit Je prends ça Je ne prends pas la tête On n'est pas des grands Amateurs de pain J'ai pris des pommes de terre Comme ça C'est super super utile Vous voyez Sur Insta Je les utilise grave souvent Parce que je déteste Éplucher les pommes de terre C'est des pommes de terre sous vide Il y a 1 kg Donc c'est 2 paquets de 500 g Et généralement Pour un repas J'utilise la moitié D'un paquet de 500 g A part la dernière fois J'ai fait un gros gratin De Je ne sais plus C'était quoi Un gratin Oui Béchamel saumon Qui était très bon J'ai utilisé toute la paquette Mais sinon C'est comme ça 3 petits gratins Moi pour les faire sauter Moi je les avais fait sauter au four Je les avais fait rôtir au four Et c'était très bon aussi On a pris du thon Donc 4 boîtes de thon Ça part très vite On peut faire plein de trucs Avec le thon Ce qui est salade Pour les pizzas Pour les pâtes On a pris ça Pour goûter Donc c'est au thon Mais basilic Plus d'astuce Pour le thon Prenez plutôt à l'huile Plutôt qu'à l'eau Parce qu'en fait L'huile vous allez manger En fait Le thon à l'huile Vous n'allez pas vider l'huile Et toutes les protéines Tous les minéraux Seront dans l'huile Alors que quand Alors que quand vous prenez à l'eau Vous allez vider l'eau Et du coup Toutes les protéines Elles vont aller dans l'évier Donc voilà Pas très bien J'ai pris du coulis de tomates bio Des petits fromages Pour les burgers Voilà Pour faire des burgers Pour les muffins Que je voulais faire et tout C'est goucher d'art Marie a pris ça Quand il est à la fin De faire manger C'est des nouilles Japonaises Goût épicé paprika Apparemment c'est Numéro 1 des banques au Japon Ensuite Pas l'autre J'ai pris des tortillas Donc ça c'est pour faire l'intre Vous pouvez faire des faritas Je vais vous montrer ça Les faritas mexicaines Pareil la recette Elle est sur Instagram Je la fais très souvent Donc il suffit juste De cuire la viande Avec les épices De faire le guacamole Et après j'ai pris une sauce En plus pareil à Carrefour J'ai pris la médiam J'ai pris de la sauce Comme ça Elle est super bonne La sauce tartare Pour manger avec les frites Pour manger avec la viande Elle est très très bonne Vous avez J'ai pris aussi de la Enfin ça c'est mon mari Qui a pris C'est de la mangue en sirop Jamais goûter Mais bon on va goûter On verra Ça fait un petit dessert Ça peut être cool J'ai pris plein de Comme je vous ai montré T'alors J'avais pris du hummus J'ai aussi pris du taziski Vous savez C'est les petits concombres Avec de la crème Et tout C'est grave bon Ça c'est pareil C'est pour manger Avec toutes les chips Que j'ai pris Je vais vous en montrer J'ai craqué mes restons Mais j'ai pris Une tasse de chips On a pris des nouilles Comme ça En nid Je l'ai fait avec des légumes Que je vous ai montré ce matin Les légumes à sauter là Et monsieur s'est pris Une sauce sucrée Bah je fais en fait Les légumes Je les fais revenir Avec les nouilles Et la sauce Moi je mange salée Puis mon sucré Et voilà On a pris De la soupe Enfin du voulooté C'est pareil Mais du voulooté A la cour j'ai été Au basilic bio Jamais goûter Je vous en donnerai des nouvelles Quand j'aurai goûté J'ai pris ça C'est vachement pratique C'est du En fait c'est déjà empaqueté Il y a plusieurs légumes dedans C'est spécial pour faire du pot-au-feu Donc le pot-au-feu C'est le jouez Chez nous C'est un peu comme le tagine C'est plein de légumes en sauce Moi je fais pas trop de pot-au-feu Mais je peux le faire Je le fais avec une petite sauce blanche En crème Ou alors je fais des soupes avec Pourquoi j'ai pris ça ? Parce que je me suis dit Ça m'évite de toucher leur machine De peser De prendre les légumes Qui ont été manipulés par 30 personnes Comme ça c'est déjà à l'intérieur Normalement c'est désinfecté Parce qu'ils font attention dans les usines Et voilà vous avez dedans des carottes Du poireau De l'oignon Et du navet Donc voilà vous avez de quoi faire Une bonne soupe Et vous avez même les épices Là je sais pas si vous voyez Je crois que c'est du laurier Des trucs comme ça Donc vraiment ça J'ai jamais essayé Mais ça a l'air très pratique Et ça donc c'est des Comment ça fait déjà ? Des roses de Des roses de Des sables C'est des céréales au chocolat Bon voilà on peut le faire à la maison Mais je l'aime Donc du coup on les a pris Pour goûter On a pris aussi Ça je voulais vous en parler Mais je vous ferai une vidéo séparée En fait J'ai un programme de J'ai un programme spécial Avec une application Je vous en reparlerai dans une autre vidéo Mais en gros ça me permet de tester des produits gratuits Comme les influencer Ça veut dire en gros Vous avez des produits gratuits Et vous Il suffit juste de donner votre avis en échange Et vous pouvez repartir avec votre avis gratuit A la base je devais avoir un mascara Ça allait grave le coup Il était à 10 euros C'était un meyelin Sauf que Il n'y était pas en magasin Donc je me suis rabattue Sur des produits un peu plus nulles Donc j'ai pris des trucs à essayer Donc c'est des trucs salés Encore une fois Pour grignoter Donc ça c'est des sortes de chips Mais Enfin c'est des soufflets Mais pas de pommes de terre C'est des petits pois Et tomates Monsieur Bravo Monsieur a choisi Ça c'est des gâteaux Mélange de brownie Et de cookies Donc brookie Apparemment J'ai pris aussi ça Pareil dans les trucs gratuits Donc c'est des croustillants aux légumes Et celui-là Il est à la betterave Et le dernier C'est un belin aux cacahuètes C'est un peu comme les curly Mais mes belins Donc en gros J'en ai eu pour 9 euros De produits gratuits J'ai rien payé du tout Ils sont passés directement sur le ticket Et franchement C'est vachement pratique Et voilà Ça vous permet de faire des économies Bon là Il n'y avait pas grand grand choix Je pense à cause du confinement Et compagnie Il n'y avait pas trop Donc j'ai pris beaucoup de bêtises Et surtout qu'il y a quand même pas mal de produits Avec de la viande où tu pars Donc moi je suis assez limitée J'ai pris des boudoirs Enfin des bisquelles à cuillères Pour faire une charlotte fraise Mais je n'ai pas trouvé de tiramisu Je ne sais pas où est-ce que c'est Ils le mettent à Carrefour Je ne l'ai pas trouvé Et j'ai pris des chewing-gum Ça fait j'ai l'impression Genre au moins 5 ans Que je n'ai pas mangé de chewing-gum Genre que je n'ai pas acheté de chewing-gum Avec mon mari on n'en achète jamais Avant je m'en rappelais Avec ma soeur On le prenait toujours On en mettait dans le caddie Pour en cacher Pour que les parents Et du coup Pigeon 4 euros le paquet Il n'y a même pas 500 grammes dedans Mais bon Il voulait absolument un truc De marque Donc il a pris celui-là Donc c'est la marque Bjorg Avoine chocolat Et il y a C'est au 3 chocolat Je crois Riche en fibre et chantal Bio bref Ensuite nous avons Un risotto Enfin du riz pour risotto Alors Dans le rayon riz Il n'y avait plus rien du tout Vraiment genre Vite vide vide Il n'y avait plus de riz Les celles riz qui restaient C'était les riz en sachet Mais il m'en reste un paquet Je ne suis pas très fan Je voulais du vrai riz Et les derniers qui restaient Donc c'était les riz pour risotto Donc je me suis dit Allez go On fera du risotto Tant pis Parce que les gens Ils ne savent pas prendre 2-3 paquets et s'arrêter Non bah non Ils prennent 50 000 paquets Et pourtant On est arrivé très tôt Donc ça veut dire que Ils disent qu'il n'y a pas de pionnierie Mais quand on arrive très tôt On va pas dire que Ok il y a eu 100 personnes avant nous Mais les 100 personnes Ils n'ont pas pu vider tout le rayon de riz C'est qu'au final Ils n'ont pas réussi A remettre tout le riz Donc on verra Mais bon Il a pris de la montarde Amora Il a pris fine et forte Un jus de fruits J'ai pris aussi pommes et oranges J'ai profité Qu'ils me livrent Pour prendre beaucoup de bouteilles On boit très très peu de boissons Mais j'ai pris une de chaque Histoire d'eux De temps en temps On boit mais genre Très rarement Et on boit que des jus On boit plus de boissons gazeuses Depuis au moins 2-3 ans Genre ça nous arrive Mais genre une fois tous les ans D'acheter un pack Là je sais qu'on avait un pack Qu'on a acheté de Schweppes De 6 bouteilles Mais il est resté quoi 6 mois Et on en a pas racheté depuis Donc vraiment Si vous arrivez à faire ça Profitez du confinement Pour essayer de moins boire Ensuite j'ai pris de la crème liquide Donc ça Pour faire tout ce qui est Poulet à la crème Pour faire les pizzas Basses crème fraîche Bref J'ai pris des raviolis Raviolis normales A la viande Ça c'est vrai Comme je vous ai dit C'est pour dépanner un midi Elles sont pas mal Et puis elles sont pas chères Elles coûtent 2 euros J'ai pris des croutons Comme ça Pour tout ce qui est soupe et salade Donc à l'ail J'ai pris les grands paquets On mettra au pur une pince Pour pouvoir conserver Sauce barbecue Samia Ça c'est monsieur On met pas la sauce bizarre Il a pris des petits pains au chocolat Comme ça A réchauffer au four Franchement c'est sympa A réchauffer au four C'est sympa Ça quand on a pas le temps Par exemple de donner Le goûter aux enfants On a pris On a pris Du coup des nouilles Ça apparaît instantané Ça va super vite Et c'est assez bon Ça dépale Moi j'ai pris curry Lui il a pris crevettes C'est un autre paquet Qui coûtait le même prix Que les 6 paquets Qu'il y a derrière Genre les 6 paquets Ils étaient 1,30 Lui ils étaient 1,30 Mais il veut absolument goûter Parce que genre C'est une meilleure marche Et tout Donc j'ai essayé d'en surveillir J'ai pris ça C'est une préparation On peut faire de la soupe miso Donc il y a tous les ingrédients dedans Le tofu Je sais pas quoi d'autre Donc je goûterai Je vous dirai Parce que moi au restant Je kiffe la soupe miso Donc je vous dirai Quel goût ça a Si c'est bien On a pris de la mâche Et de la roquette Normalement ouais C'est un mélange de deux Pour faire des salades Donc ça c'est pareil Ça va très vite Au moins pas besoin de laver J'ai pris du tlitli Donc ça je crois que vous connaissez pas Enfin c'est des langues d'oiseaux quoi Mais je crois que c'est turc Parce qu'ils le mangent beaucoup Et pour faire en... J'ai jamais fait Pour vous dire la vérité C'est un plat j'ai rien Vous regardez la recette Et j'essayerai Je suis pas très plat j'ai rien Enfin je sais pas J'ai jamais vraiment essayé Donc je vais essayer pour changer un peu Des pâtes et du riz Même si c'est aussi des pâtes Mais ça change on va dire du goût Donc j'essayerai je vous dirai J'ai pris un mini mini sachet parmesan bio Je me suis dit bon Moi il est bio Et comme ça C'est bon pour les pâtes Et pour le risotto C'est archi archi Donc comment c'est cru Comment c'est grave Bon Le parmesan avec le risotto C'est très très crémeux C'est super bon Ensuite on a pris comme ça Des fraises gariguet Donc on a pris deux boîtes Parce qu'il y en avait une Qui était offerte ou à 50% On a pris du maïs Comme ça pour faire du clove corn On prend le pop corn Au micro-ondes Mais il y en avait plus Et puis on s'est dit Comme ça c'est un peu plus sain Donc je ferai une partie salée Une partie sucrée Parce qu'encore une fois Moi et mon mari Moi je mange salée Lui mange sucrée C'est toujours comme ça Dans tous les trucs Lui sucrée et moi salée Donc voilà Et là je crois que j'ai fini Avec les trucs sérieux Maintenant on va passer Au cochonnerie Donc Enfin truc sérieux Le maïs c'était aussi Une cochonnerie Bah j'ai pris du pop corn Pour quand j'aurai la flemme De faire du pop corn Avec le maïs Déjà prêt Salé Monsieur a pris Des mince thermals J'ai pris des chips J'ai pris des doritos Moi ça c'est mes chips préférés Enfin je pense Et Voilà très bon Je suis aussi Des criclets Ça aussi Chips de mon enfance Franchement C'est grave Ça c'est aussi des chips Mais je les ai pris Pour les manger en plat C'est des chips mexicaines Nature normale Pas comme Les autres Elles sont Genre Enfin il y a plein de produits Colorants Et tout Là c'est juste nature C'est des tortillas de maïs Ça c'est pour manger Avec le Vous savez Les faritas mexicaines Pour tremper dans le guacamole Et pour faire aussi des nachos Donc vous mettez Juste une petite sauce Avec la viande hachée Et du fromage Et tout C'est très bon Pas en sucré J'ai pris Des Flex Machin là Ça c'est grave Vous les prenez pareil Quand on était petite Vous ne prenez que ces bonbons là Ils sont acides ceux là C'est bien Enfin Les enfants ils aiment bien Mais pour les tout petits C'est pas très bon Parce que c'est très acide Et j'ai pris des haribos Donc ça c'est des petits Bonbons fruits Ça c'est le mélange D'animaux là Ça c'est les petits verres Acides Voilà Voilà j'ai enfin fini La vidéo va durer une éternelle Je ne sais pas comment je vais faire Pour ce montage En tout cas j'espère qu'elle vous a plu J'espère que ça vous a donné des idées Des conseils Pour essayer d'optimiser vos courses De faire des économies Et de pas gaspiller Pour essayer de tenir le maximum Parce que je crois qu'on est bien parti Pour un confinement Qui va durer jusqu'en juin Petit à petit vous allez voir Ils vont nous dire Ouais on avance On avance On va se retrouver en juin Voilà Je pense que les vacances On n'a pas ces souvenirs Ça c'est sûr Moi je me prépare déjà mentalement à ça En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu Que ça vous a changé les idées N'oubliez pas de laver Qu'est-ce que ça vous a plu De vous abonner De me laisser des commentaires De me dire ce que vous en avez pensé De me dire si vous voulez Une autre vidéo Retour de course Mais bon plus tard Le temps que je finisse de manger tout ça Quant à moi Il me reste plus qu'à vous dire Prends un soin De vous et de vous croire Je vais vous faire des moments L'air plus hin